Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, et ma créconception, la Maman de Jésus et aussi notre Bonne Maman. Chers frères et sœurs, hier nous avons entendu comment Jésus était triste, déçu, de la ville de Capharnaum, de Bethsaida et de Choracine. Pourquoi? Il avait opéré beaucoup, beaucoup de miracles, beaucoup de signes, mais finalement, ils ne l'avaient pas accueilli dans leur cœur. Et voilà la tristesse de Jésus. Jésus n'est pas seulement venu pour opérer des miracles. Il est venu pour nous accueillir dans son cœur et pour que nous l'accueillions dans notre cœur. Ça, c'est la grande, grande vérité. Et Jésus, il désire être accueilli avec un bon cœur. Il désire habiter dans notre cœur. Alors, ce qui est très surprenant, et nous faisons bon, de lire toujours le contexte de l'Évangile, suite à cette éception, cette tristesse, Jésus bénit le Seigneur, il jubile. Et c'est très, 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 très beau. Pourquoi est-ce que Jésus jubile? Alors, il dit, Père des cieux, je te bénis parce que tu as caché tout ceci aux sages et aux intelligents, mais c'est aux tout-petits que tu as révélé ceci. Alors, pour être en communauté, en communion avec Dieu, ce n'est pas seulement notre intelligence qui compte, c'est surtout notre cœur qui compte, la capacité de notre cœur, et souvent aussi notre petitesse, là où nous n'avons même pas de parole ou d'explication. Et Dieu se penche, Jésus se penche tellement vers nous, vers les tout-petits. « Il a regardé l'humilité de sa servante, » dira Marie. Et Dieu regarde toujours notre humilité, il regarde toujours notre petitesse. Alors, il dit, « Je te loue et je te bénis parce que tu as révélé ceci aux tout-petits. » Donc, Père, il t'a plu de faire comme ceci. « Tout m'a été confié par le Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et à qui le Fils voudrait le révéler. » Voilà le désir profond de Jésus de nous révéler le Père, de nous révéler à travers son cœur, le cœur du Père Tout-Puissant. C'est là qu'il voudrait nous conduire. Chers frères et sœurs, demandons par l'intercession aussi de la Vierge Marie, demandons d'avoir un cœur selon le cœur de Jésus, d'avoir un cœur d'enfant. « Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, » dira Jésus, « vous n'accéderez pas dans le royaume des dieux. » Chers frères et sœurs, c'est une grande, c'est une bonne nouvelle que de pouvoir avoir accès direct au cœur du Père. Et notre foi, elle est tellement belle. Nous accueillons Jésus dans notre cœur, déjà pas la parole que nous entendons, mais bien davantage. À travers les sacrements, Jésus nous touche. Il nous touche dans notre corps, notre cœur, dans nos pensées, dans nos émotions. Il nous touche vraiment en profondeur. Il habite en nous. Et nous pouvons reposer auprès de son cœur. Et lui, quand il vient dans la Sainte Communion, aussi dans sa parole, nous l'invitons de reposer aussi à notre cœur. Que Dieu nous donne un cœur humble, un cœur ouvert pour bien l'accueillir tous les jours de notre vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À nous tous, nous sentons une bonne journée auprès du cœur de Jésus et du Père. et du Père. Jésus et du Père. Jésus et du Père. Sous-titrage Société Radio-Canada